salut l'équipe j'espère que vous allez bien c'est bike and fmdk aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui la team on se retrouve pour une vidéo comme tu peux le voir dans le titre donc j'ai acheté mon nouveau vélo donc précisément je ne vais pas vous le dire je vais vous le dire juste après bien évidemment avant de commencer cette vidéo n'hésite pas à vous abonner comme c'est sur mon compte instagram qui s'affiche ici donc ça ferait super plaisir donc je remercie aussi pour voir les 1000 vues et les 40 pouces bleus pour la vidéo custom de mon 520 donc ça fait super plaisir à propos de mon 520 il a été vendu je me suis pas mal entraîné avec j'ai fait des swerves je me suis entraîné à mettre bavette même si j'y arrivais pas du tout des prises vraiment basiques vraiment pour me remettre dans le bain et puis il y a un coup du temps je me suis décidé en mettant pas mal de mes potes m'ont dit prends un bmc cruiser je vais pas dire la marque et ce je sais pas quoi parce que je vais pas vous me dire c'est quoi comme vélo pour l'instant même s'il y a marqué sur le titre donc dites moi en commentaire vous pensez c'est quel vélo si ça arrive ce bike, si c'est un GT, si c'est un collective bike, un mafia dites moi même si c'est un autre VTT d'une autre marque justement en commentaire donc je vous attends et voilà on se retrouve juste après pour la suite 1K 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 2K 1K 2K 2K 1K 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 2K 1K 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 c'est du 26 pouces alors que alors qu'un big flyer c'est du 29 pouces vous allez me dire c'est quoi le rapport bah un block flyer c'est plus petit qu'un big flyer donc voilà j'ai pas besoin de vous répondre avec plus de détails donc pourquoi j'ai pas pris de big flyer et j'ai pris un gt donc si j'ai pris un gt donc déjà il faut savoir que c'est 620 ça coûte 620 euros et big flyer c'est 600 euros donc franchement pour 20 euros de plus bah j'ai des freins à disque voilà j'ai des freins à disque j'ai la possibilité d'avoir un guidon plus large avec un peu plus de hauteur au niveau du guidon donc ce qui donne plus de stabilité et aussi bah franchement par rapport au poids il est plutôt léger donc c'est de l'aluminium donc la matière du cadre mais évidemment après je me fais pas le mec qui s'y connaît vraiment mais franchement il ya marqué ici il ya marqué sur gt bas aluminium donc c'est super léger donc donc voilà donc c'est pour ça que j'ai pris un gt donc d'autres mondes dire ouais gt c'est fragile certes c'est le seul point négatif que je trouve sur ce vélo certes c'est fragile mais faut savoir quand achète un vélo de ce prix là faut savoir en prendre soin moi personnellement je veux dire très honnêtement j'ai tenté à faire des tricks un peu plus hardcore et forcément on tombe au moins une fois donc c'est le cas je suis déjà tombé une fois deux fois trois fois et pourtant je n'ai jamais rayé j'en ai toujours pris soin donc voilà ça c'est pas une excuse pour me dire ouais c'est fragile oui si vous faites les coins avec vous le faites fait tomber le vélo je sais pas vous faites ramasse bah oui forcément vous allez vous allez avoir un gros impact sur vélo donc moi personnellement il est un très très bon état il n'y a rien qui ne va pas sur le vélo franchement il est nickel chrome aucun problème voilà donc du coup là je vais vous dire ce qu'il ya sur le vélo donc là on a une selle blad de chez mafia bike ensuite les pédales c'est des pédales mafia donc je ne connais pas la référence mais c'est des pédales mafia bike voilà donc à côté bien évidemment je vous affiche le prix ensuite j'ai mis des pneus maxis ou cornes en 29 pouces soit du 2.5 donc 2.5 c'est la largeur des pneus ici donc j'ai mis des poignées audi donc c'est plutôt la base donc c'est les tailles moyennes ceux qui veulent savoir puisqu'il existe en plusieurs tailles donc il existe en taille petite donc c'était standard taille moyenne et taille xxl il faut savoir que les xxl bah il y en a pu on a plus du tout après vous pouvez il se peut que vous en trouver sur internet mais c'est c'est vraiment limité deux bracelets du comptoir donc voilà pour ceux qui se disent pourquoi on met deux bracelets ou quatre bracelets c'est pour mettre des bouteilles ou des enceintes ou n'importe quoi ensuite j'ai mis un frein shimano xtdeor m8100 donc à conseiller c'est un bête de frein deux pistons quatre pistons ça sert à rien pour la backlife parce que quatre pistons je vous les conseille vraiment pour les descentes etc franchement pour faire des wheelings c'est l'un des freins que je vous conseille vraiment même pour même pour les personnes qui ont pas forcément beaucoup de budget d'ailleurs il est en promotion sur altrix donc moi je sais que je les pays 140 euros là sur altrix il a à 120 balles donc franchement il n'est pas souvent disponible et si vous devez acheter un frein bâcher celui-là il fait vraiment l'affaire est aussi bas façon tous les produits que je vais mettre à que je vous ai présenté bas je mettrai pour description et dernière chose aussi que j'ai changé j'ai changé la chaîne parce que la chaîne elle a assez craqué bas parce que la chaîne était vraiment détendu ce qui fait que que si vous réglez pas très bien l'étendant de chaîne vous risquez de pas de déjetant de la chaîne et en temps casse et du coup j'ai changé la chaîne voilà après c'est la chose qui peut arriver et puis voilà donc bon ici il y a un autocollant en scripe et oui il me manque un truc sur le vélo c'est le kit déco mais le kit déco je vais pas le changer pour l'instant parce que déjà j'ai pas l'argent pour le moment et aussi parce que je trouvais que le kit d'origine je trouvais ça magnifique donc c'est pour fil du temps je mets un kit déco mais je ne suis pas sûr donc voilà donc dernière chose que je vais vous dire sur cette vidéo n'hésitez surtout pas à mettre un pouce bleu à liker à vous abonner et aussi à me suivre sur mon compte Antagram donc la fiche en description et sur l'écran donc tous les produits que je vous répète le produit les produits que je vous ai présenté sur mon vélo basse ça sera en description donc voilà on se retrouve pour une prochaine vidéo